Autre chose dans l'actualité, une vedette de la télé américaine braquée dans son hôtel à Paris par des hommes armés qui lui ont volé pour des millions d'euros de bijoux. C'est Kim Kardashian, vous la connaissez peut-être, une immense vedette aux Etats-Unis. L'impact de cette agression est colossal là-bas. Son mari, le chanteur Kenny West, a même dû arrêter un concert. Rendez-vous donc. Anne-Laure Croque, Julien Bervidé. Vers 2h30 du matin, des hommes cagoulés, déguisés en policiers, entrent dans cette résidence de luxe ultra confidentielle, tout près de la place de la Madeleine. Ils menottent le veilleur de nuit et lui ordonnent sous la menace d'une arme d'ouvrir l'appartement occupé par Kim Kardashian. A l'intérieur, la star américaine de la télé-réalité est seule. Les malfaiteurs la ligotent, l'enferment dans la salle de bain et volent deux téléphones portables et déguisent d'une valeur de 9 millions d'euros avant de s'enfuir. Kim Kardashian, venu à Paris pour la Fashion Week, est sous le choc, sonné, mais indemne. La vedette hyper médiatisée est principalement connue pour l'émission L'incroyable famille Kardashian qui la met en scène avec son entourage. Elle est aussi l'épouse du rappeur américain Kenny West. Au moment des faits, il est à New York sur scène et interrompt aussitôt son concert. Désolé, il y a une urgence familiale, on doit tout arrêter. A Paris, Kim Kardashian est aussitôt entendu par la police judiciaire. La brigade de répression du banditisme est saisie de l'enquête. De toute façon, ce sont des gens qui étaient renseignés. Donc c'était une équipe qui effectivement était très certainement aguerrie parce que rien ne s'est fait au hasard. Ils nous ont flotté police, il y avait des cagoules, donc ils savaient très bien que s'il y avait de la vidéosurveillance, il ne pourrait pas être reconnu et ainsi de suite. Les professionnels du tourisme redoutent que cet événement est un retentissement mondial et négatif. Ce que se disent les téléspectateurs américains et du monde entier, c'est si une star censée être protégée arrive à être dépouillée dans son hébergement, qu'en est-il pour le touriste lambda ? La vedette américaine s'est envolée tout ce matin depuis l'aéroport du Bourget, sans préciser sa destination. Et pour comprendre l'impact de cette jeune femme et les risques sur le tourisme, sachez qu'elle a 84 millions d'abonnés sur son compte Instagram. D'ailleurs, Mme Hidalgo, maire de Paris, elle-même a réagi. C'est un acte très rare, a-t-elle dit, ça ne remet pas en cause la sécurité à Paris. Un mot aussi d'une petite phrase du pape François qui fait grand bruit ce matin.